C'est un peu de temps, je viens d'arriver, mais j'ai pas mal de choses à vous dire. Hier, j'ai répété, j'arrivais à une heure et quart, donc j'ai élagué un petit peu. Donc je vais commencer. Donc moi c'est Alex, je suis développeur. La présentation va se découper en trois parties. D'abord une intro, un peu le contexte général, historique. Ensuite on va s'intéresser au langage, au langage élixir, au code, à quoi ça ressemble. Et ensuite on va regarder la plateforme sous-jacente, dont on va beaucoup parler, et ce qu'elle permet de faire. D'abord on va aborder des concepts de concurrence et de parallélisme. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde la différence, concurrence, parallélisme, c'est des concepts proches, mais qui ne veulent pas tout à fait dire la même chose. La concurrence, c'est l'idée, quand des choses sont en concurrence, en tout cas en informatique, c'est que dans un laps de temps donné, des choses vont progresser. Si je veux faire une analogie, par exemple, il y a deux personnes, on a chacun un clou à enfoncer, mais on n'a qu'un seul marteau et on se passe le marteau, et on donne un coup chacun, et puis au bout d'une minute, on a tous les deux à enfoncer notre clou. Donc on a avancé en concurrence. Mais si on a chacun un marteau, là on peut taper les deux en même temps, et là on a du parallélisme. Donc le parallélisme, c'est de la concurrence, mais où les choses se passent réellement en même temps, et pour ça, il faut plusieurs cœurs, plusieurs CPU ou plusieurs machines. Sur un seul CPU, on ne peut avoir que de la concurrence. À quoi ça sert ? Alors ça sert quand on a besoin de faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, on a une application avec des utilisateurs connectés, pour les applications web maintenant, les websockets. Ça sert aussi à, quand on a quelque chose, une tâche qui a besoin d'attendre des données de l'extérieur, par exemple des données d'une base ou du file system, de ne pas bloquer quand on fait ça, et de pouvoir faire d'autres choses en attendant. Et puis ça sert aussi à effectuer plusieurs calculs en même temps. Et il y a un truc qui n'est pas apparu. Et pour effectuer plusieurs calculs en même temps, on va exploiter tous les cœurs de la machine. Parce que vous savez que la fameuse loi de Moore, qui disait que tous les, je ne sais plus combien, un an et demi, la vitesse des processeurs doublait, ça c'est fini. Maintenant, les processeurs ne vont pas plus vite, par contre. Pas beaucoup, en tout cas à la marge. En tout cas, les processeurs tels qu'on les connaît actuellement, les processeurs quantiques, peut-être un jour ce sera autre chose. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on a plus de cœurs dans les processeurs. Moi, j'ai ce vieux laptop qui a bientôt 10 ans, il y a 4 cœurs dessus. Et vous avez des serveurs jusqu'à 64 cœurs ou plus. Pour faire du parallélisme et de la concurrence, il y a plusieurs approches possibles. Les processus système. Les processus sous Linux, alors ça c'est, vous avez votre laptop, vous lancez le navigateur web, un éditeur de texte, c'est deux processus. Ça marche très bien et ça peut être utilisé pour déployer des applications web type Python ou Ruby on Rails qui n'ont pas la notion de concurrence elle-même. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer plusieurs processus pour pouvoir servir plusieurs requêtes en même temps. Mais le problème avec ça, c'est que c'est un peu du gâchis de mémoire parce que dans chaque processus, on va dupliquer l'interpréteur, tout le framework, toutes les bibliothèques. Et donc, on va être limité au bout d'un moment par le nombre de requêtes qu'on peut servir en même temps, surtout si on a des requêtes longues. Et en plus, quand on a besoin de communiquer entre ces processus, on ne peut pas communiquer avec les types natifs du langage. Il faut mettre en place des mécanismes de communication, il faut sérialiser les données, avoir des mécanismes spécifiques, les fameuses IPC. Alors après, on a les threads qui sont des fils d'exécution légers qui se trouvent à l'intérieur des processus. Et là, typiquement, c'est utilisé dans une IHM. Quand on a une IHM, puis qu'on clique sur un bouton et que ça lance un traitement un peu lourd, là, on n'a pas envie qu'il y ait l'IHM qui se bloque. Non, il y en a envie que l'IHM continue à réagir avec une barre de progression, et puis que ça arrive, le résultat, au bout d'un moment. Et aussi, le serveur d'application Java Apache Tomcat, par exemple, qui fonctionne sur ce modèle-là, où vous avez un process qui démarre, un process système, la JVM, et à l'intérieur, vous avez plusieurs threads. Donc, on n'a plus, avec les threads, ce problème de sérialisation parce que les threads, entre eux, ils communiquent avec les types natifs du langage. Ils ont accès à la... En fait, la mémoire est partagée entre les threads. Mais ce problème de partage de mémoire, ça donne des problèmes de raise condition parce que si vous avez un thread qui écrit dans la mémoire et l'autre qui essaie d'écrire en même temps, ben, boum, ça va faire des bugs. Donc, on a des mécanismes d'exclusion mutuelle, les fameux mutex ou les méthodes synchronized en Java. Et puis, ça reste quand même relativement consommateur de ressources. Les threads, on ne peut pas non plus en lancer une infinité. On a enfin la programmation asynchrone. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans Node.js ou en Python, on a Syncaio ou Tornado, où là, on va avoir un seul fil d'exécution. Mais en fait, quand ce fil d'exécution, il est en attente d'entrée-sortie, il va pouvoir faire autre chose. Donc, typiquement, il va enregistrer un callback, dire, voilà, je veux recevoir des données de la base de données. Tu me rappelles quand c'est prêt, mais moi, en attendant, je fais autre chose. Mais là, en fait, on n'a qu'un seul fil d'exécution. Donc, déjà, on ne peut pas avoir de parallélisme. C'est de la concurrence, mais on ne peut pas avoir de réel parallélisme. Et puis, ça a un impact quand même sur le code. Si vous avez déjà codé en Node.js ou avec Syncaio, vous savez qu'il y a eu le fameux callback hell, et puis il y a des solutions, les Async Awaits qui sont arrivés, mais du coup, des nouveaux mots-clés. Donc, ça se voit dans le code. Et puis, il n'y a pas d'isolation d'erreur. Si vous avez un processus en asynchrone qui gère plusieurs requêtes, en Node.js, par exemple, et que vous avez une requête qui déclenche un bug, toutes les requêtes qui étaient en train d'être traitées, elles meurent. Et une autre approche qui est moins connue, c'est le R-Lang. Alors, ça, c'est une capture d'écran d'un film qui est assez drôle et à la fois impressionnant que l'équipe qui a créé R-Lang dans les années 80, ils ont fait ce film en 1997, en 1990, pardon. Donc, il y a bientôt 30 ans. Et je vous recommande vraiment d'aller le voir sur YouTube. C'est assez drôle parce que ce ne sont pas des acteurs professionnels, c'est des informaticiens qui font un film. Et en même temps, c'est super badass ce qu'ils font à l'époque, voilà, pour l'époque. Donc, je vous recommande d'aller voir ça. Ils appelaient ça déclaratif programming. Maintenant, on appellerait ça plutôt la programmation fonctionnelle. R-Lang, ce que ça apporte, c'est des processus légers, mais vraiment légers, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en lancer vraiment beaucoup. Et la manière dont on code, le code séquentiel dans ces processus n'est pas impacté. C'est du code séquentiel normal. Et les processus, ils fonctionnent entre eux par passage de messages. Ils ne partagent pas de mémoire. Donc, on n'a plus de mutex, on n'a plus de méthode synchronized et on n'a plus de race condition. En tout cas, de race condition de bas niveau. On peut avoir des race condition dans la logique de notre application, mais pas sur les accès mémoire. Il y a aussi, dans cette plateforme, R-Lang OTP, la notion de tolérance aux erreurs. On va voir avec une démo tout à l'heure un petit peu ce que ça veut dire. Il y a built-in dans la plateforme la programmation distribuée, c'est-à-dire que la manière dont deux processus communiquent par passage de messages, sur la même machine, ils vont communiquer de la même manière sur des machines différentes. La possibilité aussi de mettre à jour le code à chaud. Pendant que l'application est en train de tourner, on peut recharger un module et corriger un bug, par exemple, sans arrêter l'application. Et puis enfin, ça c'est vraiment subjectif. Moi, je n'ai pas fait de benchmark et tout. Je ne suis pas un fanatique de performances pures. Mais généralement, il y a un ressenti d'assez bonne performance. C'est-à-dire que ça réagit bien. En tant que développeur, on aime bien qu'il n'y ait pas des choses qui rament trop. Et par rapport à d'autres machines virtuelles de langage, ça consomme moins de mémoire et puis ça va quand même relativement vite. Si vous regardez les benchmarks, en gros, vous avez, à une extrême, vous avez les langages interprétés, Python, Ruby, PHP. À l'autre extrême, vous avez C, Rust, et puis Java, une fois que le JIT est entré en action. Et Elixir et Erlang, c'est à peu près au milieu. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus long que du C, mais c'est beaucoup plus rapide que du Python. Bon, on est au capitole du libre. C'est libre. Ça n'a pas toujours été libre. Ça a commencé, ça a été développé chez Ericsson, la boîte de télécom Ericsson. Pendant une dizaine d'années, en interne, c'était propriétaire. Puis là, ça fait quand même plus de 20 ans que ça a été libéré sous une licence spécifique au départ. Puis maintenant, c'est sur les licences Apache 2. Quelques exemples de logiciels libres écrits en Erlang. Le serveur de messagerie Jabber, iJabberD, le broker de messages RabbitMQ, et puis la base de données orientée document CouchDB. Les inconvénients quand même de cette plateforme Erlang OTP, c'est que le langage Erlang, il a une syntaxe qui était basée sur la syntaxe de prologue et qui n'était pas très familière. Il y a beaucoup de caractères de ponctuation pour délimiter les expressions, les virgules, les points-virgules, les points. En fait, moi, je trouve que c'est quand même assez lisible. Par contre, c'est un peu pénible à éditer parce que quand on bouge des expressions, il faut penser à changer le caractère de terminaison d'expression. Ça, c'est au niveau de la syntaxe. Ensuite, il y a quand même un support des namespaces qui est assez limité. C'est-à-dire, vous avez des modules et des fonctions dans les modules. Vous ne pouvez pas avoir de hiérarchie de modules. Le support Unicode, ça date un peu. Les chaînes de caractère, ce n'est pas la fête. Puis, généralement, tous les outils modernes qu'on s'attend à trouver dans un environnement de programmation pour les tests, le build, la génération de docs, la gestion de packages externes, etc. C'est un peu de briques et de brocs. Il y a quand même une ambiance un peu old school dans tout ça. C'est encore un extrait du fameux Erlang The Movie. Ça, c'est Joe Armstrong qui est un des créateurs de Erlang qui est décédé cette année, malheureusement, mais qui, jusqu'au dernier moment, jusqu'à quelques semaines avant, contribuait au forum et restait actif dans la communauté Erlang et Elixir, même. Alors, il y a tous ces inconvénients à Erlang, mais en fait, ce n'est pas grave parce que ce qu'on fait, c'est qu'on peut, au-dessus de cette, cette plateforme technique qu'on appelle Erlang OTP. Alors, tout en bas ici, il y a ce qu'on appelle la BIM. BIM, c'était le nom, l'initial d'un prénom et EAM, c'est Erlang Abstract Machine. C'est la machine virtuelle Erlang. Par-dessus, vous avez le framework Erlang OTP et au-dessus, vous pouvez avoir différents langages, un peu comme en Java. Vous savez, vous avez la JVM et puis la bibliothèque standard Java et puis vous avez Java et puis Kotlin, Clojure, Scala, etc. Là, vous avez Erlang OTP et puis au-dessus, Erlang, Elixir, dont on va parler aujourd'hui, LFE, qui est un dialecte de l'ISP qui a été créé par Robert Verding. Donc, j'ai volé ce slide à une présentation de Robert Verding, qui est aussi un des créateurs de Erlang, un collègue de Joe Armstrong de l'époque et donc, qui a fait ce dialecte de l'ISP par-dessus la VM d'Erlang. Donc, aujourd'hui, nous, on va parler d'un de ces langages qui est construit sur ce socle technique qui a été créé il y a une trentaine d'années et qui est toujours activement développé. Il y a toujours des versions qui sortent et des améliorations et des optimisations. Et alors, Elixir, ce que ça va apporter par rapport à Erlang, c'est une syntaxe plus moderne qui est beaucoup inspirée de Ruby, un peu de Python aussi et puis tout l'outillage qu'on s'attend à trouver maintenant, voilà, des tests, création de templates de projets, formatage du code, comme ça, plus d'embrouilles entre deux espaces, quatre espaces, les tables, on passe ça, le formatage en intégration continue et puis le code est formaté. Voilà, donc c'est ça, une ambiance un peu plus moderne. Ça, c'est donc José Valim, c'est le créateur du langage Elixir qui est un ancien core committer Ruby on Rails qui vient du monde Ruby. et donc voilà, il y a un lien vers une interview qu'il a faite il n'y a pas longtemps là, en 2019. Quelques exemples de logiciels libres en Elixir. Pléroma, donc je vois qu'il y a des contributeurs dans l'assistance, contributeurs potentiels en tout cas. Captain Fact qui est une plateforme de fact-checking qui est notamment la chaîne Internet Thinkerview utilise cette plateforme-là pour vérifier ce que racontent les invités. Un site de news sur le dev, un bot GitHub et puis après, vous avez, alors on est au Capitole du Libre donc je ne l'ai pas mis dans les slides mais vous avez des applications très connues qui sont faites en R-langue et en Elixir notamment un chat pour les gamers qui est très connu qui est fait en Elixir et puis une application qu'on doit beaucoup avoir dans notre poche de messagerie instantanée avec une icône verte qui a été rachetée par Facebook et qui est faite en R-langue aussi. Il y a des frameworks qui sont disponibles pour Elixir, frameworks pour faire de l'embarqué, alors pas de l'embarqué bare metal mais quand même avec un OS donc pour tourner sur des Raspberry Pi des choses comme ça, membrane framework qui est pour faire du streaming multimédia, des web radios, des choses comme ça et puis le framework proéminent de l'écosystème Elixir qui s'appelle Phoenix. On va regarder maintenant, voilà l'intro étant, le décor étant posé, on va regarder un peu du code, à quoi ça ressemble l'Elixir. On va regarder les aspects programmation fonctionnelle avec le pattern matching, les structures de DNA immutables et le chaînage de fonctions avec l'opérateur pipe. Je vais détailler tous ces points. Alors voilà, ça c'est mon tutoriel à la programmation fonctionnelle en un slide. Donc si vous ne connaissez pas la programmation fonctionnelle, c'est un vaste sujet, vous n'allez pas l'apprendre aujourd'hui, mais si vous connaissez, vous allez retrouver cette notion de limiter les effets de bord et d'avoir des fonctions qui manipulent d'autres fonctions, c'est-à-dire des fonctions qui prennent des fonctions en paramètre et qui retournent d'autres fonctions. Ici, deux exemples avec la fonction map qui va prendre une séquence de nombre, une autre fonction qui va appliquer cette autre fonction à la séquence de nombre et qui va nous renvoyer les carrés de chaque nombre, filter, pour filtrer une liste. Si vous ne comprenez pas les codes dans les détails, ce n'est pas très grave, mais l'idée est qu'on a des fonctions qui prennent d'autres fonctions en paramètre. Les structures de données immutables. Une structure de données, par exemple, que vous avez en Elixir, c'est la map. C'est un peu comme le dictionnaire en Python, en JavaScript, les objets. On va pouvoir inspecter le type avec i, comme ça. Donc datatype, c'est une map. Et donc cette map, si vous étiez en Python ou en JavaScript, vous pourriez la modifier. Vous pourriez rajouter une clé. Là, j'ai deux clés. J'ai la clé date et la clé hauteur. Je pourrais dire que je rajoute un body à mon message. Ça, vous ne pouvez pas le faire en Elixir parce que la map n'est pas modifiable. Vous avez bien une fonction put qui permet de rajouter une clé avec une valeur. Mais en fait, si vous regardez ce que fait cette fonction, elle n'a pas modifié le message original et ce qu'elle fait, c'est qu'elle renvoie une nouvelle map, un nouveau message. Et donc si vous voulez que la variable message pointe vers ce nouveau message, il faut la réaffecter. Le message original n'a pas été modifié. Voilà, c'est ça la notion d'immutabilité. Et ça, c'est vachement bien l'immutabilité parce que quand on regarde une fonction, vous voyez, on a le contexte. Quand on passe quelque chose à une autre fonction, on sait qu'après, ce qu'on a passé, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas d'ambiguïté de savoir est-ce que ça a été modifié par l'autre fonction ou pas. Puis quand vous appelez une fonction aussi, vous ne vous demandez pas est-ce qu'elle fait une modification in place ou est-ce qu'elle renvoie des données. Non, ce n'est jamais in place, elle renvoie toujours une copie des données éventuellement modifiée. Enfin, dérivée plutôt. Puisqu'on ne peut pas modifier les structures de données en élixir, en Erlangue, c'est pareil. Ensuite, on a cette notion de pattern matching qu'on retrouve dans pas mal de langages fonctionnels comme Askel ou OCaml. Alors, Wikipédia appelle ça du filtrage par motif. Moi, je préfère appeler ça de la correspondance structurelle parce que c'est vraiment ça qu'on va faire correspondre des structures entre elles. On peut faire une analogie avec d'autres langages comme par exemple, ici, on a un bout de code qui peut fonctionner aussi bien en Python qu'en JavaScript. on a une liste avec deux chaînes de caractères qu'on peut affecter à une liste qui contient des variables et voilà, on va prendre chaque élément de la liste et le mettre dans chaque variable de la liste qui se trouve à gauche de l'opérateur d'affectation. Donc, c'est un peu la même chose mais ça va plus loin en élixir parce que vous allez pouvoir travailler par exemple avec des structures de données qui sont incomplètes. Ici, je veux matcher une map qui contient une clé hauteur avec quelque chose et alors là, ce qui va se passer c'est comme message il a effectivement une clé hauteur on va prendre la valeur de la clé hauteur et la mettre dans cette variable hauteur ici. On peut aussi matcher avec des constantes donc ici, une chaîne constante ça correspond puisque j'ai bien un auteur qui s'appelle Bob dans ma map donc la correspondance structurelle elle fonctionne. Par contre, si j'essaie de mapper avec Alice c'est que je n'ai pas Alice là j'ai une erreur une matcherror ou si j'ai une clé qui n'existe pas dans ma map là encore j'ai une matcherror et on peut tester on peut utiliser ces matchs comme des critères de condition donc ici un case sur un message si j'ai deux conditions deux matchs en fait ici la clé hauteur avec la valeur Bob et un body et ici il faut que j'ai une clé hauteur peu importe la valeur et je vais récupérer la valeur dans une variable donc ici j'ai bien hauteur qui est Bob dans mon message donc je vais rentrer dans la première branche ok et cette notion de pattern matching ça va permettre de créer des fonctions multi-close alors ça vous connaissez peut-être par exemple en Java vous pouvez avoir plusieurs méthodes qui portent le même nom et qui ont des paramètres différents et c'est quand vous appelez la méthode que c'est la fonction qui correspond à ce que vous lui passez qui va être appelée en fonction du type ou du nombre de paramètres que vous passez donc là encore en XIR c'est un peu le même principe mais ça va plus loin puisque vous allez faire du pattern matching donc on va pouvoir matcher sur les valeurs et la structure de ce qu'on passe on va pouvoir descendre dans la structure de ce qu'on passe donc ici si j'ai un module chat avec une fonction multi-close response elle va avoir ici trois clauses la première clause elle va matcher quand on a un auteur qui s'appelle Bob la deuxième elle va matcher quand on a un auteur peu importe l'auteur et on va binder la valeur on va récupérer la valeur dans la variable auteur et puis ça c'est la clause par défaut qui va toujours matcher donc ici mon auteur c'est bien Bob donc je rentre dans la première clause de ma fonction si maintenant j'appelle ma fonction avec auteur José Valim là je rentre dans la deuxième clause puisque c'est pas Bob mais c'est bien un auteur je récupère dans la variable et voilà j'ai ma chaîne auteur j'ai voilà bonjour José Valim et puis si je lui passe quelque chose qui n'a pas été prévu on rentre dans la dernière clause par défaut et le pattern matching on peut le faire sur des données binaires alors ici par exemple je vais lire je vais lire le binaire de la commande ls la commande linux ls sur ma machine alors j'ai regardé un peu comment étaient fichus les binaires linux la structure donc c'est les elf les binaires linux donc j'ai vu que le premier octet donc les huit premiers bits ici c'est un nombre magique et puis ensuite les octets 2, 3 et 4 les octets suivants ça va contenir ça va contenir la chaîne elf voilà toujours et puis le reste là je m'en sers pas et donc je vais pouvoir faire aussi des conditions sur du pattern matching binaire donc ici je fais un case sur les données binaires qu'il y a dans la commande ls j'ai mon nombre magique ici 127 je vais matcher sur elf donc si effectivement j'ai un exécutable linux je vais rentrer dans cette branche là et dans cette branche là je fais une autre condition alors ce qu'il y a après elf c'est un champ qui contient soit 1 si c'est un exécutable 32 bits soit 2 si c'est un exécutable 64 bits et donc j'exécute ça et voilà moi j'ai une machine 64 bits donc j'ai un exécutable 64 bits et enfin les appels de fonctions chaînés avec l'opérateur pipe si j'ai un module ici avec trois fonctions une fonction qui initialise une structure de données en l'occurrence une liste vide et puis deux fonctions qui vont travailler sur cette structure de données add message qui va rajouter un élément dans la liste ça cette notation avec les crochets le pipe c'est un peu comme l'ospérateur cons en lisp pour ceux qui ont vu ça ça rajoute un élément en tête de liste en fait et donc ça ça va rajouter un élément dans la liste et display ça va parcourir la liste et afficher les éléments de la liste donc je définis mon module et si j'exerce un peu mon module voilà je crée ma liste je fais un add message un autre add message et puis un display mais comme je vous ai dit c'est des structures de données immutables je suis obligé à chaque fois de récupérer la valeur de réaffecter la valeur donc ça fait un code un peu verbeux un peu répétitif et donc l'opérateur pipe ça sert à adresser ce besoin là en fait ça fonctionne comme le pipe sous Linux quand vous allez chaîner des commandes alors ce qui se passe là c'est que le résultat de la commande d'une fonction est passé à la fonction suivante qui se trouve après le pipe en tant que premier argument donc ici on crée notre chat puis c'est passé comme premier argument ou add message qui renvoie la liste de messages qui elle-même est passée comme premier argument ou add message suivant et ensuite c'est passé à display et donc vous avez souvent dans du code elixir comme ça des successions de transformations qui se lisent de manière assez linéaire voilà j'ai pas pu faute de temps on va pas parler des protocoles qui est un peu comme les interfaces mais à la mode fonctionnelle pour ceux qui ont fait du closure c'est très inspiré de ce qui existe en closure il y a la métaprogrammation à base de macro donc c'est pas comme la métaprogrammation à objet en rubis et en python c'est au niveau de l'AST de l'abstract syntax tree de elixir que c'est plus comme les macros en lisp les sigils qui peut-être parleront à ceux qui ont fait du pearl ou du rubis il y a la vérification de type optionnelle parce que c'est un langage typé dynamiquement elixir mais on peut rajouter des annotations de type et faire de l'analyse statique de code un petit peu comme ce qu'on peut faire en python avec les annotations et un projet comme MyPy qui va vérifier les types avant l'exécution ok donc voilà pour le langage elixir lui-même on va passer à ce qu'il y a en dessous la plateforme Erlang OTP et tout ce qu'on va voir là ça va être vrai pour du Erlang ou pour tout autre langage qui tourne sur la plateforme Erlang OTP on va voir la notion de processus léger la communication entre les processus par passage de messages les serveurs génériques la tolérance aux erreurs la supervision et enfin le concept d'application alors les processus léger il se crée avec une fonction spawn donc spawn ici on l'appelle en lui passant une autre fonction donc ça c'est une fonction anonyme on avait vu def pour les fonctions nommées on avait une syntaxe différente pour les fonctions anonymes donc ici c'est une fonction qui va qui va rien faire qui va faire un slip pendant 30 secondes et là je récupère le PID spawn va renvoyer le PID du process donc process ID qui vient d'être recréé par spawn je peux regarder est-ce que mon process est vivant donc ça fait moins de 30 secondes oui ok c'est bon mon process il tourne bon ben je vais tuer mon process en lui envoyant un kill est-ce que mon process est vivant non il est plus vivant donc on va pouvoir aussi introspecter ce qui se passe dans la VM regardez combien il y a de processus alors j'ai déjà 135 processus ben oui parce qu'en fait il y a des processus internes à la VM moi j'en ai créé qu'un mais il y a des processus internes à la VM qui sont déjà créés et alors pour vous montrer quand on parle de processus léger ben là je vais créer 50 000 processus qui vont attendre pendant 10 secondes alors 50 000 ça met quand même un petit peu de temps mais voilà quoi allez créer 50 000 processus système sous Linux on va regarder combien on a de processus et ah j'en ai un peu moins de 50 000 alors je ne sais pas si j'ai trop attendu bon voilà donc j'ai créé tous ces processus non peut-être qu'ils n'ont pas encore démarré attends on va on va recommencer ouais voilà bon donc voilà mes 50 000 processus ont été créés et puis au bout de 10 secondes ils devraient ne plus être là voilà ils ne sont plus là il y a une limite quand même qui est cétée par la VM mais qui est assez haute donc par défaut c'est 260 000 et quelques processus on peut régler ça et il y a des gens qui créent des millions de processus et comment ça fonctionne en fait la VM d'airlangue elle lance un scheduler ce qu'elle appelle un scheduler par cœur moi j'ai 4 cœurs sur ma machine là et ensuite tous ces processus elle va les répartir sur ces schedulers donc sur les différents cœurs ensuite ces processus ils peuvent communiquer entre eux par passage de message donc là l'extrait de code est peut-être un peu dense mais en gros on va faire on va faire un spawn on va créer un processus et dans ce spawn on va attendre deux secondes puis on va envoyer un message avec send au processus parent au processus qui a fait le spawn et le processus parent lui va faire un receive il va attendre le message avec un timeout quand même au cas où et quand il a récupéré le message il va ah oui alors ici justement j'ai pas le bon ça fonctionne avec du pattern matching donc ici j'ai envoyé un message ici qui est fou j'ai fini mais moi je m'attends à ce que la structure de mon message ce soit response message donc en fait ça a pas matché donc si je mon message c'est bien response suivi de quelque chose voilà là là ça a matché donc cette notion de pattern matching qu'on a vu pour les conditions pour les fonctions multiclose on la retrouve dans la réception des messages on va pouvoir filtrer les messages qu'on reçoit ou pas voilà alors je vous ai montré ces spawn et ces ce spawn et ce receive donc qui sont les primitives pour créer des processus et pour faire communiquer les processus entre eux donc spawn pour créer des processus send receive pour envoyer et recevoir des messages alors en fait dans la vraie vie on s'en sert quasiment jamais parce que c'est des choses de bas niveau et dans la plateforme Erlang OTP alors OTP c'est Open Telecom Platform parce que donc les gens qui ont créé ça bossaient à Ericsson c'était une plateforme une boîte qui faisait des télécoms alors pour pas trop effrayer leur chef ils se sont dit on va mettre télécom dans le nom mais en fait il n'y a rien de spécifique au télécom il n'y a rien pour travailler avec des switches télécoms mais par contre il y a des choses pour la tolérance sur les erreurs la gestion de processus le parallélisme etc. et dans OTP en fait il y a des patterns il y a des modules qui sont déjà codés pour travailler avec les processus et il y a notamment la notion de serveur générique alors le serveur générique ce qu'il va faire c'est qu'il va démarrer un processus avec un état donné dans un état donné avec un state et il va attendre il va attendre qu'on lui envoie un message et quand on lui envoie un message il va appeler un callback que nous le programmeur on va lui passer on va lui passer un module avec des callbacks et il va appeler le code qu'on lui a fourni donc tout ce qui est spawn receive timeout etc. c'est déjà géré on ne le fait pas nous on va juste coder qu'est-ce qui se passe quand on reçoit un message avec tel format et notre callback il va faire des choses il va éventuellement transformer l'état il va éventuellement renvoyer une réponse au client et puis on retourne à l'étape 2 on attend un message donc voilà c'est une boucle infinie comme ça on attend des messages on les traite on envoie éventuellement une réponse et puis on attend au message suivant donc là c'est là que commence la partie démo donc là on va peut-être rigoler mais j'espère pas donc ça ressemble à ça un GenServer ici vous avez un module donc je fais un use GenServer pour dire que j'utilise le behavior le comportement GenServer et j'ai déclaré dedans deux callbacks pour en fait deux types de messages je vais avoir un message C donc pour dire quelque chose dans ma chatroom et history qui va me renvoyer l'historique des messages qui sont dans ma chatroom donc je vais ouvrir j'ai préparé un petit script client qui va utiliser je vais garder aussi je vais garder le code du serveur aussi voilà donc mon script client qui est la deuxième partie de mon écran ici ce qu'il va faire c'est qu'il va démarrer le serveur et puis il va envoyer deux messages il va envoyer deux messages enfin trois messages il va envoyer deux messages C avec des messages différents auteur et body et puis il va récupérer l'historique des messages et puis il va inspecter ça donc si j'exécute ça avec l'outil de build d'Elixir qui s'appelle mix je fais un mix run de mon chatroom client ben voilà j'ai récupéré l'état donc j'ai envoyé à mon processus ces deux messages et quand je regarde l'historique ben j'ai bien mes deux messages alors ici le code pour envoyer les messages il est un petit peu verbeux puisqu'il faut que j'appelle cast et que je crée alors ça c'est des tuples entre entre accolades que je crée le tuple avec le type du message on peut éventuellement se planter sur le type du message alors ce qui ce qui est fait généralement quand on on code avec Elixir donc là je vais passer à un autre commit c'est d'encapsuler ça dans une interface cliente c'est à dire qu'ici dans mon module je vais avoir ce que j'ai montré précédemment quand je faisais le cast et le call explicitement je vais l'encapsuler dans des fonctions qui vont être dans mon module et du coup ça va simplifier un petit peu et puis ça va encapsuler le fonctionnement un peu de mon serveur donc mon code client ça devient juste je ne fais plus les calls et les cast j'appelle des fonctions nommées d'après les types des messages et je peux passer des arguments à ces fonctions donc en général dans un Gen Server on va avoir l'interface publique et puis en dessous les callbacks donc très bien j'ai créé un processus il a un état maintenant on va voir ce qui se passe quand je crée plusieurs processus alors je crois que je n'ai pas modifié mon serveur ici par contre voilà mon script client ici au départ je vais créer deux chat rooms je vais créer une chat room en français et une chat room en anglais et puis vous voyez je vais envoyer un message dans la chat room en français la CFR et puis je vais envoyer deux messages dans la chat room en anglais puis un message dans la chat room en français et je vais voir ensuite afficher récupérer la liste des messages de chaque chat room de chaque processus en envoyant le message history donc ici je vais faire exécuter mon script client et on voit que ben voilà j'ai bien mes deux processus chacun qui sont porteurs d'un état donc en fait voilà en élixir on a des fonctions qui prennent des fonctions qui prennent des structures de données immutables et on n'a pas d'objet en fait pour stocker l'état ce qui va stocker l'état c'est les processus donc ici deux processus avec deux états distincts alors on va passer au problème suivant qui est que et bien malheureusement j'ai ça arrive un bug dans mon code là je ne sais pas ce qui m'a pris mais mon callback c'est ici quand j'envoie quand j'ai un message qui contient la chaîne de caractère boum il y a une erreur il y a une fatal erreur qui est déclenchée et si on regarde l'utilisation ensuite le code client qui va utiliser mon serveur générique en dessous donc j'ai hello Joe hello Mike salut et puis là pas de pot Bob justement il envoie un message tu viens à la boum donc il contient la chaîne boum donc on va exécuter ça voilà j'ai mis un petit slip et alors ce qui se passe ici c'est que j'ai effectivement cette fatal erreur qui est levée j'ai mon serveur ma chatroom en français qui a planté d'ailleurs elle me dit vous voyez la VM me donne des informations sur ce qui s'est passé enfin c'est pas la VM d'ailleurs c'est GenServer c'est OTP qui me donne des informations il me dit ça a planté et le dernier message que tu avais reçu last message vous voyez c'est ça et là du coup ah oui il contenait boum alors ça doit être pour ça que ça a planté et il me donne le state aussi qu'est-ce que j'avais à ce moment là dans l'état de mon processus donc des capacités d'introspection qui sont assez intéressantes et ce qui est intéressant de voir aussi c'est que j'ai une erreur dans mon programme mais ma chatroom en anglais elle est toujours là elle fonctionne toujours à la fin là je regarde l'history et puis je peux continuer je fais un say aussi et je peux continuer à rajouter des messages dans ma chatroom donc voilà ces processus ça permet l'isolation des erreurs une erreur dans un processus n'a pas affecté un autre processus donc c'est bien mais j'ai plus de chatroom en français j'ai plus que ma chatroom en anglais donc je vais ça va nous permettre d'introduire la notion de supervision donc là ce qu'on va faire c'est que on va aller dans un module particulier qui s'appelle application et ça ça va être appelé au démarrage de notre application de notre application et ici on va utiliser un module qui s'appelle superviseur qui est aussi fourni par OTP et le superviseur on va lui passer des informations pour démarrer les processus donc on lui dit tu me démarres une chatroom français une chatroom anglais ok alors au niveau du script client est-ce qu'il y a des modifications un petit peu mais en tout cas on a toujours le message qui pose problème ici tu viens à la boum on a toujours notre bug donc on va exécuter le script client voilà on a eu notre erreur notre chatroom en anglais elle est toujours pas affectée et là ensuite on continue à utiliser notre chatroom en français alors on a mis un petit slip pour que entre le moment où on a déclenché l'erreur d'une seconde mais c'est large ça redémarre plus vite que ça et le moment où on utilise la chatroom en français on laisse le temps au superviseur de redémarrer le processus et on voit qu'ici je peux à nouveau utiliser ma chatroom en français par contre les messages que j'ai envoyés précédemment vous voyez dans la chatroom en français j'avais envoyé bonjour Alice salut Bob puis tu viens à la boum ça fait planter la chatroom en français puis à la fin j'ai dit Bob tout va bien oui on disait quoi donc les messages que j'ai envoyés avant le plantage ils sont perdus je ne les ai plus parce que là l'état il était en mémoire donc là l'étape suivante mais je n'aurai pas le temps de vous montrer ça aujourd'hui ce serait d'introduire de la persistance aussi que mon processus il stocke quelque part son état et que quand il est redémarré il puisse récupérer son état parce qu'en fait le processus il n'est pas vraiment redémarré il n'est jamais redémarré c'est un peu un abus de langage de dire ça c'est ce qu'on dit un restart mais en fait il meurt et puis on en crée un autre qui le remplace ce n'est pas comme une voiture qu'on arrête et qu'on redémarre là on crée un autre processus et l'autre processus il n'a pas l'état que le processus avait avant et c'est donc ici ce qu'on a créé c'est un petit arbre de supervision où on a en fait un superviseur qui va lancer des workers donc le superviseur vous l'avez vu puis les workers c'est mes deux chatrooms ici chatroom FR et chatroom EN et on peut créer et très souvent dans les vraies applications on crée des hiérarchies de supervision ce qu'on appelle des supervision tree en anglais des arbres de supervision où un superviseur va lancer des workers mais il va éventuellement lancer d'autres superviseurs des workers peuvent éventuellement lancer des superviseurs aussi et tout ça va permettre d'isoler les erreurs donc ici si j'ai une erreur ici celui-là va planter ce superviseur va le redémarrer si j'ai beaucoup d'erreurs qui font planter le superviseur le superviseur au-dessus va redémarrer ce superviseur mais les workers ici ne sont pas affectés donc voilà c'est ça le principe pour faire de la faute tolérance donc de la tolérance sur erreur en élixir et puis surtout dans la plateforme sous-jacente qui est R-langue OTP c'est que les processus servent à encapsuler l'état et les erreurs et quand un processus plante on le laisse planter donc il y a c'est sur le slide d'avant il y a cette notion de let it crash cette expression qui est l'idée qu'au lieu de chercher systématiquement à garder à se protéger contre toutes les erreurs possibles on va avoir des petits processus qui font des petites choses simples et quand il y a un de ces processus qui plante et bien on le laisse planter et puis on le redémarre on en crée un autre alors ça ne veut pas dire pour les choses évidentes comme une requête à un web service par exemple là il faut gérer le fait qu'une requête ça peut planter ou quand on ouvre un fichier mais voilà on ne va pas avoir beaucoup moins de codes de gestion d'erreur dans du code élixir qu'avec d'autres langages comme le Go par exemple voilà ah oui et alors pour finir la notion d'application en fait là si vous voulez ce que j'ai créé ce chat c'est une application et l'application c'est l'unité de réutilisabilité en élixir c'est un peu comme une lib comme un package en Python mais la différence c'est que ce que ça va avoir en plus c'est qu'une application si vous avez un package Python ou JavaScript NPM vous avez du code en fait mais avec une application élixir vous avez aussi un modèle d'exécution vous avez aussi ces arbres de supervision c'est à dire que quand vous allez rajouter une application à un projet ça va lancer des processus des superviseurs et donc voilà vous avez ce qui est statique le code mais vous avez aussi un comportement dynamique qui vient avec et c'est pour ça que ça s'appelle une application d'ailleurs et pas simplement une bibliothèque et en fait on peut le voir il y a donc ici si je lance un shell dans mon application donc donc ça c'est l'interpréteur interactif d'élixir je peux lancer quelque chose qui s'appelle Observer voilà je lance l'observer et ça c'est un outil graphique donc pour monitorer un peu ce qui se passe dans ma VM donc j'ai des des statistiques sur l'utilisation des ressources je peux regarder un peu tous mes processus avec les PID etc et si je vais dans application et bien je vois mon application chat ici avec mon superviseur et avec mes deux chat rooms ici et donc si je j'envoie un message à une de mes chat rooms par exemple donc ma chat room fr j'envoie ça va il fait des mots il faut que je mette l'auteur voilà et je récupère l'état il faut que je lui passe le nom de ma chat room voilà donc là j'ai une chat room avec un message dedans et donc je peux aller voir ah un problème de souris moi je peux aller voir des informations sur mon processus et je peux aller voir l'état et voilà effectivement je peux voir que l'état de mon processus j'ai un message donc qui a été écrit par Alex avec le body c'est ça va et ici je peux aussi qu'il est mon processus j'allais dire qu'il process et ici si je regarde j'ai perdu mon état puisque ma chat room elle est toujours là elle répond toujours mais j'ai pas mis en place de persistance donc j'ai perdu l'état de mon processus voilà et toutes ces capacités de ce que on vous montre là dans ce que je vous montre avec observer c'est aussi accessible en code en programmation il y a des capacités d'introspection qui sont assez impressionnantes on peut tracer les messages qui passent d'un processus à l'autre inspecter l'état des messages des processus voire lister les processus parcourir les arbres de supervision enfin cette interface graphique elle utilise en fait une API qui est fournie par l'AVM et qu'on peut utiliser aussi dans notre code donc voilà je pense que j'ai à peu près fini si vous voulez poursuivre la découverte du langage Elixir je vous ai mis des pointeurs vers une excellente présentation en anglais The Soul Overlang Elixir elle est vraiment très bien par contre le gars il parle en anglais avec un accent d'Europe de l'Est assez fort et il parle très très vite mais en même temps c'est très clair et elle est très bien sa présentation donc si vous comprenez l'anglais je vous le recommande le guide officiel sur le site de Herlang un très bon tuto en français aussi c'est du Youtube mais la chaîne Graphic Art et puis un tuto en français sur Elixir School c'est un projet qui crée un guide multilingue en fait pour Elixir et si vous voulez retrouver tout ça le support de la présentation c'est sur geeklab.com slash Amarandon donc moi c'est Alex Marandon donc initial de mon prénom et mon nom de famille suivi de présentation tiré Elixir et vous avez un readme qui vous explique avec notamment aussi le lien vers le projet d'exemple qui est geeklab.com slash Amarandon slash chat exemple voilà c'est tout bon ben il reste du temps pour des questions c'est super est-ce que vous en avez enfin si vous en avez est-ce que vous avez des questions au niveau de les différentes implémentations qu'il y a eu sur le micro on t'apporte le micro Antoine au niveau des différentes implémentations qu'il y a eu sur sur l'airlangue OTP moi j'avais entendu parler que de Elixir en fait et les autres j'en avais pas entendu parler est-ce que il y a est-ce que j'ai envie de dire la modernité d'Elixir fait qu'il a mieux pris que les autres ou bien il y a d'autres raisons qui font que Elixir a des avantages par rapport je pense que c'est beaucoup dû aussi au fait que le créateur de Elixir José Valim il a il vient du monde rubis et le monde rubis ils ont la composante marketing de rendre les choses attractives ils ont ils ont ça un peu dans leur culture et je pense qu'il a apporté ça et il a essayé de rendre ça le plus accessible possible et il est très très actif très sympa moi j'ai déjà interagi avec lui sur les mailing lists des fois je pose des questions sur le forum et c'est le créateur du langage qui répond et c'est quelqu'un de techniquement qui est très fort mais qui est extrêmement gentil et respectueux aussi des utilisateurs ce qui n'est pas toujours le cas avec les bon voilà et voilà et je pense ce côté marketing de faire un joli site web de l'ergonomie les outils de développement de de build et tout sont vachement bien pensés aussi donc il y a un aspect un côté accueillant comme ça je trouve donc c'est ça à mon avis qui fait que LFE voilà List Flavor Air Lang ça a moins puis les autres effectivement moi j'en ai jamais entendu parler avant de de rechercher en fait les voilà j'avais entendu parler de LFE il y avait eu avant Elixir aussi une autre tentative qui était Réa et et en fait je crois que le développeur de Réa abandonné a rejoint le projet Elixir en fait enfin il n'a pas abandonné il a continué à travailler sur faire un langage moderne au-dessus d'Air Lang au TP mais en rejoignant le projet Elixir une autre question là-bas bonjour merci pour la présentation j'ai eu la chance de rencontrer des gens d'Eriksson au milieu des années 90 ah ouais ouais donc je pense qu'ils seraient ravis de voir ça donc oui parce que ça fait partie de cette génération de langage fonctionnel où à l'époque c'était le déclaratif à assignation unique sur lequel on travaillait beaucoup et c'est un peu lié à ma question d'ailleurs donc ça fait plaisir de voir que c'est toujours actif et que ça existe toujours ça attire toujours l'attention parce qu'il y a quand même des caractéristiques assez uniques dans tout ça chez Ericsson il s'en servait et ça a survécu à l'intérieur d'Eriksson parce que ça permettait de mettre à jour leurs systèmes internes de télécom de leur donner un avantage concurrentiel par rapport aux autres opérateurs même si effectivement le langage est un langage général donc c'est un peu lié à ma question quels sont les domaines d'application où ça marche vraiment ce genre de langage aujourd'hui et il y avait aussi la distribution à l'époque sur les canons de santé qui permettait de faire des choses est-ce que par exemple sur les téléphones mobiles ce genre d'environnement est utilisable et il n'a pas des avantages parfois par sa légèreté et par le côté interactif sur les téléphones eux-mêmes ça je ne sais pas je ne crois pas ou alors je ne suis pas au courant ça bouge pas mal mais je ne suis pas au courant après les applications possibles ça va être là où on a besoin de concurrence en fait moi en fait j'ai travaillé à Météo France sur un système où on avait un pipeline d'ingestion de données où on avait beaucoup de processus de choses et on faisait de la gestion la supervision etc on faisait ça un peu à la main en fait et je m'étais déjà intéressé à Erlang un petit peu et quand je bossais sur ce système qui était développé en Python c'était vachement intéressant mais je me disais quand même ça aurait du sens d'utiliser une plateforme qui est faite pour ça et là il se trouve que depuis je me suis mis à travailler pour une start-up aussi avec des anciens de la Météo où on a à nouveau besoin de faire un pipeline d'ingestion de données donc de faire des choses en parallèle avec il faut que ça tourne tout le temps qu'il y ait de la reprise sur erreur etc et donc voilà on s'est lancé à utiliser ça moi là ça fait deux ans que j'ai commencé à faire du Elixir professionnellement alors je n'ai pas fait que ça je n'ai pas deux ans d'expérience à plein temps mais là je raconte ma vie mais pour revenir sur la question c'est pas mal utilisé pour ça il y a une bibliothèque qui s'appelle GenStage qui permet de faire des pipelines de données producteurs consommateurs voilà c'est ça qu'on utilise où on va avoir des stages des étapes comme ça dans un traitement et on va pouvoir connecter ces étapes entre elles et tout ça se déroule en parallèle avec des systèmes de backpressure pour éviter de charger trop tel nœud du graphe de traitement donc il y a ça et puis après il y a aussi tout ce qui est web temps réel où on va utiliser dans les usages actuels les web sockets où en fait on va devoir garder des connexions ouvertes et ça si vous avez un modèle basé sur des process type Django Ruby on Rails ou PHP très vite vous atteignez les limites de la machine vous ne pouvez pas avoir un process avec toute l'application par utilisateur enfin si vous avez trois utilisateurs ça va mais dès que vous en avez ne serait-ce que quelques dizaines c'est plus possible donc ces systèmes là mettent en place des workarounds autour de ça je pense à Django Channels après il y a voilà mais en fait c'est fait pour puisque là on n'a plus besoin de faire de workaround parce qu'on peut lancer un processus pour chaque utilisateur puisqu'on a vu moi j'ai lancé 50 000 processus on peut avoir des millions de processus donc il y a un peu les applications de chat j'ai parlé de donc WhatsApp Discord etc c'est ça en gros les applications possibles j'ai vu après une super presse où quelqu'un a fait une boîte à rythme aussi avec parce que là pour les logiciels de musique la concurrence c'est pas mal et parce qu'il y a aussi du scheduling qu'ils appellent soft real time c'est à dire du temps réel qui des fois se plante un peu mais globalement ça va donc voilà pour la musique si on a un coup de caisse clair qui est à une microseconde en retard c'est pas trop grave peut-être pour un missile c'est un peu plus problématique mais en gros c'est ça encore une question devant deux questions devant il avait levé la main d'abord non mais vas-y est-ce qu'il y a encore un intérêt à Erlangue le langage Erlangue ou est-ce que maintenant tout le monde est sur Alixir ou un de ses autres dérivés je n'ai pas envie de dire du mal de Erlangue parce que sans Erlangue Alixir n'existerait pas mais je pense que beaucoup de nouveaux développeurs moi en fait j'avais regardé Erlangue il y a une dizaine d'années et c'est vrai que cet aspect un peu vieillot m'avait en tout cas dans l'interface m'avait un peu rebuté et voilà de voir une c'est comme une skin en fait moderne sur une un socle robuste et éprouvé au cours des années moi j'aurais tendance à dire bah non il n'y a pas énormément d'intérêt mais par contre il faut assez rapidement ça peut être intéressant d'apprendre un peu à lire le Erlangue pour utiliser les bibliothèques qui sont faites en Erlangue il y a une intégration on peut appeler du code Erlangue depuis Elixir il n'y a rien à faire il y a une syntaxe particulière en fait mais ça se fait très naturellement Monsieur ? En fait ça enchaîne parfaitement ma question c'est s'il y a des intégrations vers d'autres langages et en particulier des langages fonctionnels qui ne tournent pas forcément sur les mêmes sur le RT alors il y a un système qui s'appelle le système des ports P-O-R-T qui permet qui vient d'Erlangue qui permet un processus Erlangue de lancer un processus externe de communiquer avec ce processus externe là de gérer ce processus externe et alors quand on veut s'interfacer avec un langage qui n'est pas enfin il y a un peu de boulot pour mettre en place ces ports mais en tout cas moi ce que j'ai utilisé pour Python pour depuis Erlangue lire des données scientifiques parce que j'avais besoin de bibliothèques qui étaient accessibles en Python c'est un projet qui s'appelle Airport et où il y a des ports déjà faits pour Ruby et Python et ça ça fonctionne très bien on a une application mobile qui utilise ça et qui est en prod depuis deux ans maintenant et on n'a vraiment aucun problème avec et du coup on a le mécanisme de supervision de Erlangue qui va permettre de superviser les processus Python en l'occurrence on va lancer un pool de processus un processus par cœur et si on a une erreur dans notre code Python c'est le mécanisme de supervision de Erlangue qui va redémarrer le code Python voilà du coup on va s'arrêter là c'est la fin de la présentation donc merci beaucoup merci à tous